et bonjour à tous c'est gargou et bienvenue sur e gaming petite vidéo un peu particulière sur star citizen donc il ya hier soir donc pour moi on est le 3 janvier hier soir j'ai regardé un live sur youtube de willy gmod qui faisait sa première sur star citizen et je me suis aperçu que pour les nouveaux c'est très compliqué de pouvoir appréhender le jeu et savoir y jouer donc je vais faire une vidéo pour vous expliquer qu'est ce que star citizen comment y jouer comment comment pouvoir piloter le plus simplement possible votre vaisseau et pouvoir vous même vous faire la main dessus déjà star citizen quand vous l'avez quand vous l'achetez il ya deux sortes de moyens d'acheter le jeu donc vous allez sur le site internet robert space industry vous avez le choix entre star citizen celui que vous voyez à l'écran ou avoir star scadron 42 qui est le jeu d'avant dans ce on suit l'histoire dans le jeu de star citizen c'est le avant star citizen donc c'est vraiment le côté le côté guerre spatiale avec les différentes avec les différentes espèces notamment les bannou les les bannou je prends avec les différentes espèces alien qui donc le jeu n'est pas encore sorti ce cas de ce qu'on 42 il est en cours de développement et oui le jeu pour le moment est en anglais mais à leur sortie seront en français voilà donc vous pouvez acheter les deux vous pouvez n'acheter qu'un à vous à vous de voir star citizen c'est le plus c'est le plus acheté parce que c'est le jeu qui est en cours de développement où on y joue on y joue en temps réel fait partie des jeux qui sont en développement où les gens y jouent dans l'instant t donc quand vous avez star citizen vous avez le choix entre eux voilà quand vous l'achetez vous pouvez vous choisissez votre votre pack avec le vaisseau de votre choix avec ce transport ou un vaisseau de fight 1 comme on dit et quand vous l'avez vous avez trois icônes l'univers c'est donc joué à star citizen star marine ou arena commander star marine c'est un peu une action fps joueur contre joueur et arena commander c'est le même principe sauf que c'est avec les vaisseaux ça vous permet d'appréhender les armes et d'appréhender les vaisseaux c'est très bien foutu nous on va s'intéresser à star citizen à l'univers qu'est ce que star citizen c'est un jeu de simulation tout simplement un jeu de simulation de vie spatiale vous avez des planètes vous avez des stations spatiales vous avez un peu tout et vous jouez votre personnage vous avez des métiers dans star citizen vous avez le minage avec votre vaisseau votre sur les planètes en explorant les caves avec votre pistolet multi tout qui vous permet de miner des cailloux dans les caves vous avez le transport de marchandises vous avez la drogue bien entendu les produits illicites vous avez également vous avez chasseurs de prime vous avez vous pouvez être pirates aussi et et vous avez mercenaires voilà vous avez d'autres d'autres métiers viendront à l'avenir mais pour le moment ce sont les métiers qui a ancré dans star citizen et qui s'améliore au fur et à mesure vous avez donc des vaisseaux bien entendu et les vaisseaux s'améliorent également vous pouvez changer changer les armes changer les boucliers vous pouvez changer les propulseurs pour pour les vaisseaux de minage vous pouvez changer la tête de minage en fonction de ce que vous voulez miner concernant votre personnage pour le moment quand vous mourez vous réapparaissez tout simplement à vous de choisir votre respawn mais à la longue à sa sortie ça sera pas pareil star citizen eux ils promettent de la simulation réelle c'est à quand vous mourez vous mourez à vous de faire en sorte que votre personnage est mis un testament à une tierce personne un personnage bis que vous aurez créé préalablement du moins c'est les infos qu'on a nous de notre côté donc nous allons nous lancer dans universe et voilà ce que ça fait ça donne vous avez l'univers pour jouer et vous pouvez visiter votre hangar donc nous on va aller sur voilà et on va tout simplement jouer donc là l'image que vous avez de fond c'est la planète crusader que vous pouvez pas encore visiter bien entendu vous pouvez pas encore y aller et la station spatiale c'est port olisar pense que pour le premier spawn c'est pas mal ça vous permet de pas vous perdre en ville ce que je sais que sur le live où les gemmode lui il est apparu à port olisar c'est pas non pas sur pour les sortes sur arc orp pardon et quand on est nouveau arc orp c'est pas évident c'est une grosse ville la planète entière est une ville c'est pas évident à s'y retrouver quand même c'est mal indiqué donc quand on apparaît sur sur star citizen on apparaît dans un lit voilà sachant que les lits c'est important même dans votre vaisseau depuis la 3.8 l'avantage c'est que même dans l'espace quand vous en avez marre de jouer vous arrêtez votre vaisseau vous vous couchez dans votre lit et vous vous déconnectez c'est pas mal donc quand on est couché sur le lit on appuie tout simplement sur y votre personnage se lève voilà pour avancer c'est très simple on appuie sur z pour reculer s voilà à l'appui sur f4 vous pouvez voir votre vaisseau en restant appuyé sur la touche w et faire le tour avec votre souris vous voyez votre perso je ferai le détail après des différents onglets et pour pouvoir virer le casque la tenue etc tout simplement donc déjà on va hop j'arrange le micro voilà on va déjà voir comment se situent les différentes interfaces et tout ça du jeu pour pouvoir interagir vous restez appuyé sur f et ça vous met des petits points vous voyez ça me met open je clique la porte s'ouvre c'est magique pour olissar on va descendre on va visiter pour olissar pour le moment il n'y a pas aux étages où nous sommes ce sont les chambres il n'y a pas grand chose vous allez avoir des pnj vous pouvez avoir des magasins sur star citizen également là c'est pour récupérer de la marchandise si jamais voilà vous pouvez récupérer de la marchandise et aller la revendre dans d'autres planètes ce cette interface je vous je vous recommande la vidéo que j'avais fait précédemment dessus sur les astuces pour pouvoir l'utiliser il ya un site internet qui peut vous aider à pouvoir à pouvoir voir qu'est ce que vous pouvez charger la quantité en fonction de votre vaisseau que vous avez sélectionné et où la portée c'est très bien foutu et vous pouvez bien l'ensemble du revendre que vous avez des choses à vendre ici c'est pour quand vous minez tout simplement vous avez miné avec votre prospector voilà vous allez ça vous met la quantité et vous vendez ça vous fait des sous là c'est un plan police à vous avez même dans toute station d'outre planète vous avez toujours plus ou moins un moyen de récupérer vos vaisseaux c'est ici tout simplement donc pour le moment je vais pas faire cas des armes en visitant les stations vous avez les boutiques amont vous avez vous avez les boutiques voilà casa bas pour vous habiller vous avez différentes zones indiquées pour pouvoir habiller avoir des combinaisons avoir des armes c'est indiqué vous visitez vous voyez à marquer un mot et tout ça dans les boutiques vous rentrez vous achetez vous débutez le jeu avec un peu d'argent tout simplement donc avant de passer sur cette interface on va d'abord passer sur la nôtre on a une interface nous aussi pour pouvoir gérer notre oxygène notre combinaison et tout le tintouin vous appuyez sur f1 ça vous appuyez sur cette page là cette page là c'est quoi vous avez donc vous votre nom de personnage la vie du moins les pulsations de votre personnage l'atmosphère extérieure et vos statuels oxygène machin le fioul machin et tout petit homme tout petit âme vous commencez le jeu avec 5000 à ue c ou dix mille en fonction si vous avez eu star citizen avec un référent code bon je mettrais le mien en description si jamais si vous l'utilisez pour acheter le jeu vous le notez sur la page et ça vous rajoute 5000 de plus dans cette page vous avez plusieurs anglais déjà vous avez le crime stat qui me stade c'est quoi quand vous vous donnez quand vous passez par exemple un hyper en quantum drage en hyper espace vous allez vous faire arrêter ça vous vous coupez dans votre élan vous allez avoir deux vaisseaux qui vont apparaître c'est des flics qui vont vous scanner si vous vous barrez avant qu'ils aient fini vous allez avoir un scrim stat si vous vous faites choper aux abords d'une planète en train de tuer un autre en train de fracasser quelqu'un ça va mettre un crime stat si vous vous êtes choper et scanné par la police et vous transportez de la drogue ça va vous mettre un crime stat et plus on avait et plus c'est compliqué je pense qu'après aucune planète va vouloir vous accueillir il va falloir aller sur une planète enfin une station orbitale grim ex qui ben il ya que des brigands là bas tout simplement donc ça ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est très compliqué vous avez différents onglets en bas le premier c'est les com le chat général pour pouvoir appeler quelqu'un tout simplement vous suivez le chat là vous pouvez avoir les membres vous pouvez pouvoir vous pouvez appeler vous pouvez voilà tout simplement ce qu'on peut appeler via le jeu pas besoin d'avoir voilà vous pouvez très bien le faire et les contacts quand vous allez dessus que vous voulez sortir votre vaisseau après le faire après l'appel à faire apparaître ou quand vous approchez d'une planète ou de station suffisamment près vous allez dans cet onglet et vous appuyez sur le lieu de la planète c'est marqué la monnaie pour lisa donc pour lisa la même service pour pouvoir autoriser l'ouverture du garage quand vous avez comme vous êtes dans un hangar ou quand vous vous approchez d'une station quelconque d'une planète pour pouvoir atterrir on atterrit pas comme ça dans star citizen sinon problème simplement donc il faut le faire quand vous vous approchez une station pouvoir atterrir le deuxième c'est votre vaisseau en gros quoi il n'y a pas de voilà ça vous met à la sélection chi vous mettez l'aigis avenger et vous avez votre votre vaisseau les différents équipements que vous avez dessus que vous pouvez mettre etc le deuxième c'est vous c'est votre personnage tout simplement vous avez les clothing vous avez l'endorsuite l'endorsuite c'est quoi c'est la combinaison tout simplement voilà les weapons c'est les différentes armes et trucs et objets que vous avez sur votre arme la langue vue la lampe les machins que vous pouvez acheter pour améliorer pour agrémenter votre arme les les différents attachements de votre de votre combinaison pardon et armor et bien c'est les armes les armes et tout l'armure pardon méga donc weapon c'est les armes tout ce qui concerne l'arme là les attachements sachant que vous achetez une arme devez acheter un petit pour pouvoir les attacher sinon ça fonctionne pas ensuite vous avez l'armure tout ce qui concerne la mure est ici vous avez le torse vous avez vous avez le lait voilà bon si j'enlève ça admettons que j'enlève l'almet j'enlève le casque et les utility c'est tout ce qui est oxygène et le médical tout simplement une seringue médicale vous n'êtes pas bien vous faites un fight sur une planète quelqu'un vous tire dessus c'est pas bien vous paf un coup de médicale ça vous soigne donc ces jeunes c'est pareil il ya un temps vous pouvez pas respirer à fond les ballons comme ça pendant mille ans ensuite alors ça au début vous allez comme ça sur la carte et rien en fait c'est vide ça c'est pour willy gmod quoi regarde cette vidéo quand je te disais dans le chat de dézoomer bordel dézoom avec la molette de la souris tu dézoom tu dézoom tu dézoom voilà l'univers voilà le système stenton stenton c'est le nom du soleil c'est tout ça stenton et pour vous nous on se retrouve quand vous mettez en premier lieu le la zone où c'est que vous êtes donc vous double cliquez sur la planète ça vous agrandit ça on met ça nous on est ici pour lissard et pour aller de l'autre côté de la planète en fonction fin de l'autre côté du système quand vous avez un petit vaisseau c'est compliqué ça peut mettre plusieurs minutes et l'on est tout ça ce sont des planètes planète 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 après vous avez des satellites vous avez tout plein de à vous de visiter pour pouvoir aller sur l'un des planètes je vais vous montrer mais avant tout ça donc pour ceux qui parlent anglais ça vous permet de voir le journal un peu de ce qui se passe comment faire ça pour le moment moi je m'en sers pas ça quand vous êtes dans une station vous n'avez pas encore décollé vous voulez d'atterrir si vous avez été détruit tout ça regardez cet onglet le la clé à molette ça vous permet de réparer votre véhicule de restocker les missiles de faire de fioul de l'hydrogène et du quantum drive pas ça n'y perd espace tout simplement ça ce sont les missions tout simplement les générales les personnels quand vous acceptez une mission ça se met là l'historique des missions vous avez effectué lors de votre concession de jeu et les beacons si vous voulez créer un beacon tout simplement donc les delivery c'est tout ce qui est coi à récupérer et à retransmettre ailleurs il ya un peu de tout l'investigation ce sont des enquêtes les mercenaires c'est des fights est tout simplement maintenant c'est des réparations bounty hunter pareil ce sont des fights et ça c'est pareil c'est à vous de à vous trifounier le jeu est bien fait quand vous acceptez une mission c'est pas à l'aveugle ça vous met un point et vous suivez ce point vous prenez votre vaisseau vous calez dessus vous y allez c'est pas bien compliqué admettons qu'on aille je sais pas moi sur bon je vais déjà vous faire les vaisseaux ça sera plus simple donc comme je le disais je sais que je vais assez vite mais s'il ya beaucoup beaucoup de choses dans sars citizen et en une vidéo ça va être compliqué de tout vous dire donc j'essaie de faire un condensé de tout et ça j'ai pas pouvoir faire tout vous expliquer déjà les vaisseaux faisons le plus basique les vaisseaux quand vous apparaissez dans une station une planète vous cherchez cet endroit le space port sur certaines planètes vous prendre le v le tramway là sur les stations orbitales c'est moins compliqué il y en a pas c'est des stations c'est pour ça je dis c'est plus simple quand vous prenez la première fois star citizen vous allez dessus c'est largement plus simple quoi vous appuyez sur f vous faites use et là c'est tous les vaisseaux que vous avez voilà admettons que je prenne quand vous démarrez la majeure partie du temps sur star citizen vous avez un aurora c'est le plus basique là vous attendez il va vous dire où c'est qu'il est garé des 07 des 07 on suit la flèche 5 à 8 c'est là bas hop on suit la flèche c'est là bas ça vous met le point on s'approche suffisamment près on ouvre la porte voilà on ouvre n'oubliez pas de mettre le casque parce que là il n'y a pas d'oxygène 7 on monte bienvenue à pour lissard à l'extérieur et voilà le aura bon moi j'ai le hélène vous en avez d'autres un qui vient de se péter la gueule là bas si vous avez vu les étincelles c'est des noobs qu'ils ont du mal un peu à à voyager donc voilà le aurora ou d'autres vaisseaux par exemple le mail armé comment ça la fonctionne tout simplement vous avez plusieurs vous approchez de la porte latérale donc où c'est latéral où vous cherchez au niveau du cockpit vous allez avoir une barre qui s'affiche vous regardez aux abords du vaisseau vous approchez près dès que ça s'affiche comme ça en orange comme ça très foncé c'est que c'est bon vous avez ouvrir ouvrir la porte ouvrir l'escalier ou entrer dans le vaisseau cherchez pas à faire ouvrir la porte ensuite cliquez sur déployer l'escalier ainsi de suite intership tout simplement votre personnage il va tout seul là vous êtes dans votre vaisseau dans les vaisseaux généralement vous avez un lit là le lit sert à quoi ben tout simplement avant avant il sert à rien mais depuis la mise à jour 3.8 vous pouvez vous déconnecter dans votre lit ça on le fera tout à l'heure je vous montrerai pour afficher la lame de poche vous appuyez sur t et vous voilà tout simplement vous appuyez sur t ça ramé la lame de poche vous enlevez t ça vous l'enlève ensuite vous approchez de votre de votre siège inter pilot si voilà votre personnage il y va il y a un criminel quand ça tire comme ça quand la station tire c'est qu'un criminel ensuite donc pour avoir une vue extérieure vous appuyez sur f4 pour pouvoir faire le tour de votre vaisseau avec la souris vous restez appuyé c'est comme le personnage vous restez appuyé sur w et vous tournez ça vous permet de voir votre vaisseau il y en a qui sont en train de se fighter sa mère quoi d'autre côté là bas c'est guère épais mes amis tac et pour revenir en intérieur f4 vous avez dans votre vaisseau plusieurs interfaces flight ready power off voilà engine on vous pouvez faire comme ça vous pouvez faire engine on passer de l'autre côté pour l'autre côté sur flight ready et vous appuyez sur air vous appuyez sur air ça démarre vous attendez un peu vous appuyez sur espace et votre vaisseau lui il va monter quand vous restez trop longtemps sur la sur la plateforme le personnage de la station va vous dire ok qui casse toi quoi donc moi je vais mettre en f4 pour le moment et je vais m'éloigner pour m'éloigner on appuie sur z voilà si je regarde en dessous j'ai toujours les pieds pour les pieds vous appuyez sur n et ça rentre les pieds et quand on regarde en haut fin sur l'interface admettons que je sorte les pieds vous avez cette flèche là qui vient d'apparaître je vais vous montrer vous remplissez hop ça les rentre voyez quand la flèche est sortie si vous avez les pieds et là vous les remettez ainsi de voilà ensuite vous avez cette barre là vous utilisez la molette et vous la faites remonter pour pouvoir à piloter en ligne droite sans problème tout seul comme un grand vous appuyez sur c'est sa bloc voyez ça m'a mis ça m'a mis une et ça m'a mis ça m'a mis une flèche là ça bloque en fait et à vous de jauger la puissance de l'autopilote j'ai envie de vous dire moi je vais l'enlever parce que j'en ai pas l'utilité à l'heure actuelle je regarde parce que j'ai eu une alerte et je pense que quelqu'un m'a pris en chasse parce qu'il y en a qui sont très courtes ensuite c'est là que ça devient intéressant vous rappuyez sur f1 vous allez sur l'onglet la galaxie nous on est ici pour olissar et j'ai envie d'aller bien sûr y est là on clique sur la planète et on met cette route ça nous met le carburant qu'il faut enfin le carburant qu'on a et le carburant qu'il faut attention en fonction des vaisseaux si vous allez à l'autre bout de la galaxie enfin de la du système stanton vous n'allez pas forcément avoir assez ça va remettre des alt donc là j'ai 583,33 de fuel de cantum et il me faut 64 ok après une fois que vous avez fait ça vous rappelez sur f1 ça l'enlève ça va vous mettre ceci là ça va vous l'afficher vous appuyez sur b c'est le cantum vous laissez charger une fois que c'est chargé vous restez vous fixer le point que vous avez sélectionné ça va vous le mettre partout dans l'écran vous cherchez un peu vous tournez hop ok je les choper une fois que c'est fait vous appuyez vous restez appuyé sur la touche b ça va le faire tout seul mon piquet et hop une fois qu'il y avait ça une fois qu'à ça vous lâchez et pour faire bien vous pouvez appuyer sur f4 et regarder votre vaisseau partir en cantum et voilà là on est en cantum ça va s'arrêter tout seul même si vous voyez la planète grossir ne pensez pas stargate quand ils sont dans le vaisseau et qu'on il dit à carter carter je vois mon jardin non vous inquiétez pas la planète le vaisseau va s'arrêter tout seul quoi j'ai envie de dire ensuite une fois que vous êtes là à vous de visite vous pouvez visiter un vous appuyez sur f1 vous faites sur la planète on est sur y est là on clique dessus vous avez des points d'intérêt 1 sur y est là vous avez des points là des des noms là oui et là sur y est là vous avez grim ex c'est ce que je vous disais quand vous avez des crimes stats le seul endroit vous pouvez vous poser c'est ici grim ex littéralement parce que sinon vous n'avez rien et les crimes stats vous allez les avoir en haut de l'écran vous allez avoir un un rond qui va afficher des cars et qui vont c'est qui va se remplir voilà tout simplement donc là on a cruzadeur on vient de là bas est ce qui est bien dans star citizen c'est que admettons qu'on veut aller aller je sais pas moi on va remettre on va dézoomer un brin parce que sinon demain on y est encore voilà et je veux aller sur microtech et bien ma foi je clique sur microtech cette route voyez c'est limite quand même niveau niveau fuel sinon heure stone c'est peut-être plus simple heure stone cette route voyez c'est pas le même je fais ça j'appuie sur b je vais une direction d'heure stone je laisse se charger le bordel et j'appuie sur b et là c'est plus long je sais pas parce qu'on entend les bruits de voilà et là ce qui est bien c'est que vous pouvez appuyer sur y quand vous avez un lit dans votre vaisseau quand c'est un petit vaisseau de fight vous pouvez pas parce que vous allez sortir du vaisseau là vous allez mourir littéralement vous allez vous retrouver comme un con mais là vous pouvez sortir de votre vaisseau et vous balader dedans quand vous avez un gros vaisseau c'est sympa on va retourner dans mon pilote ensuite les interfaces vous appuyez sur f et vous faites le tour avec la souris donc pareil ici c'est quoi là c'est les boucliers ok ça c'est mettre pour plus de pour mettre plus de puissance dans les moteurs dans les missiles dans le bouclier à vous de jauger en fonction de comment vous voulez mettre votre truc ok vous avez un menu et vous avez tous les tous les points les boucliers les wepons le bouclier statut les communications la vie ainsi de votre vaisseau de l'autre côté c'est pareil là c'est la cible là pareil les bouclier les missiles et les guns quand vous voulez vous arrêter du quantum vous restez à vous appuyez sur b vous restez à vous appuyez sur b ça va bien fonctionner bien entendu ça va à la douleur ça va à la douleur on 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 appuyant sur b à la base on va s'arrêter du canton ça a été enlevé apparemment mais c'est quand même plus ou moins longs les trajets c'est pas instantané hein vous avez les armes qui me suivent Pareil, sur F4, vous pouvez analyser votre vaisseau. Les vaisseaux, j'en ai enveloppé, moi, personnellement. Et sur la carte, on peut se voir, en fait. On peut voir où c'est qu'on en est. On est parti de là, on est là. C'est énorme, hein ? Là, vous avez la combustion, le temps qu'il faut. Voilà, ça va le... Donc ça, c'était le mode pilotage du vaisseau. Voilà, je suis sorti de l'hyperespace. Merci. On va arrêter ça. Merci. Le cooldown. Là, c'est pour éviter... Voilà, on va laisser le cooldown. Voilà, merci. Merci. Après, quand vous voulez visiter n'importe quel point, vous cliquez sur B. Ça va vous afficher tous les points. Qu'il y a dans le arc. Vous avez tous les points, là. HURL3, c'est des stations orbitales. Là, vous avez Crusader, c'est de la qu'on vient. Tous les points sont affichés ici. ArcCorp. Là, par contre, c'est loin. Voilà. Alors, pour piloter, c'est simple. Avec la souris, vous allez à gauche, à droite, en haut, en bas. Attention, c'est sensible. Pour faire des roulis sur les côtés. Je me refais bien comme il faut. Vous appuyez sur E. Sur A. Tout simplement. Maintenant, on va retourner sur Port-Oulissart. Déjà, ce qu'on va faire. On va venir ici. On va faire comme ça. Clear route. Merci. Clear route, je viens de te dire. Voilà. Vous voyez, ça me met un point de saut d'y faire. Ça me met deux points. Premier point, je vais sur Crusader. Et le deuxième point, je vais sur Port-Oulissart. C'est, voilà, écoutez, c'est comme ça. Je ne vais pas chercher. Voilà, cette route. Je rappuie sur F1. Il est là-bas. Je vais faire une... Il va être assez simple. Je vais vraiment me concentrer sur le pilotage. Donc, c'est basique. Je ne vais pas m'étendre à fond. Après tout, on n'apprend plus sur quelque chose en le pratiquant. On va retourner sur Port-Oulissart. Et pour atterrir, il y a un secret. Je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue non plus. Après, comme je vous le disais, voilà, vous sortez de votre véhicule. Vous avez marre de jouer. Vous faites... Vous allez dans votre lit. Un très-bed. C'est un truc qui me gonne dans ces animations qui durent des plombes. Ça me trouve que c'est un bon. Vous êtes là et vous faites logout. Et ça vous déconnecte dans votre lit. Et quand vous réapparaissez, vous réapparaissez dans votre lit. Sinon, exitbed, on va sortir du lit. Le gars, il met 30 ans. J'en ai comme ça. Je meurs étouffé, personnellement. On se dépêche, mon kiki. C'est les animations qui me gonflent dans cette artisienne. Parce que tu te fais latter la gueule en attendant. Ton vaisseau... Enfin, tu meurs parce que tu n'as pas eu le temps de faire quelque chose. Parce que l'animation est trop longue. C'est le seul problème que je peux... Bon, sur le côté, vous avez le chat. C'est plus ou moins chiant. Moi, personnellement, je le mets. Mais bon, après, c'est très... Moi, comme vous voyez, l'écran est assez... Je n'affiche pas forcément tout. J'ai fait en sorte qu'il y ait des trucs qui sortent de l'écran. Je fais comme si c'était mon champ réel de vision, en fait. Je ne mets pas tout. J'aime bien tourner la tête pour voir certaines choses. C'est plus... Voilà. Vous pouvez sortir à partir de là aussi. Vous appuyez sur Y. Vous tournez la tête. Vous avez toujours un Excite. Voir vous lever. Donc là, on s'approche de la planète. Ça commence à ralentir. On a entendu le bruit du vaisseau. Si on zoome avec la moelle. Appuyez sur F et appuyez sur la moelle de la souris. Généralement, on peut voir la planète. Mais c'est compliqué parce qu'il y a ce putain de truc. Mais on peut voir la planète s'approcher, en fait. C'est super bien fait. On est à 2 millions de kilomètres. 1 million de kilomètres. 1 million. Ça va très vite. Après, pour les longues distances, vous aurez des réparations à faire dans votre vaisseau plus tard. Donc, les casiers vont s'ouvrir et tout, machin. Ça sera à vous de faire la maintenance. Il y aura des choses à faire pendant les trajets. On n'aura pas d'inventaire infini, en fait. C'est réellement ce que le gars, celui, c'est ce qu'il porte réellement, quoi. Si vous voulez porter une caisse, il faudra vraiment la caisse, vous la portez, quoi. Vous voyez votre personnage porter la grosse caisse. Il ne peut pas courir, quoi. Vous le voyez galérer à aller jusqu'à 1.1, 1.B. Donc, quand vous faites un transport de colis sur une lune ou sur une base, ne vous garez pas à 10 000 kilomètres, quoi. Essayez d'être à côté de la porte. Je garantis. Parce que quand vous devez transporter un colis, vous n'allez pas vite. Concrètement, vous n'allez pas vite. Donc là, on voit la planète s'approcher. Quand on est ancré dans le jeu, c'est super d'y jouer. Franchement, ça fait... Ça évade l'esprit, c'est super. Bon, on a toujours 2-3 cons qui viennent casser les burnes. Ça, dans tous les jeux, de toute façon. Dès que c'est un jeu multi, il y a toujours des... Des mecs qui se prennent... Qui pensent avoir un... Qui pensent en avoir une plus grosse que l'autre. Donc, du coup, obligatoirement, il vient faire chier. Toujours un... Et il y en a toujours un. Il y en a toujours un. Les mecs, ils voient jouer avec un vaisseau. Ils ne peuvent pas s'empêcher, quoi. C'est comme quand on était gosse avec les flingues. On ne peut pas s'empêcher de faire poupou. Voilà. Il y a des gens comme ça qui ne grandissent jamais. Et une fois que ça, c'est fait, vous reprenez votre petite zone. Pour l'issage. Vous avez passé du temps à voyager. Moi, je vous le dis sur ce jeu. Et vous appuyez sur B. Ça va aller plus vite. Là, ça va aller plus vite. Et là, on fait un glisse. Pour toute la planète. Et voilà. Donc là, comme je vous le disais, vous avez deux choix. C'est où vous allez dans les menus. Vous faites communication. Et vous avez la liste. Donc, on va vite s'approcher. Voilà. Vous avez ça. Ou alors, vous faites F1 contact pour relire ça. C'est les mêmes principes. Vous appuyez là. Vous attendez. Il va vous dire que vous pourrez vous garer. Merci. Et vous avez une clé qui s'affiche sur la station. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Vous avez une clé qui s'affiche là, en face de vous. Vous approchez. Vous appuyez sur N pour sortir les pieds de votre vaisseau. Pour être tranquille, vous pouvez appuyer sur tout simplement F4 pour voir où c'est que vous en êtes. Bon, bien entendu, quand vous êtes à l'extérieur, vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous vous approchez. Vous rentrez dans la zone en surbrillance sans toucher le sol. C'est l'astuce pour ceux qui ont du mal à se garer. Vous rentrez là, vous posez au milieu et vous restez appuyé sur N. Magique. Votre vaisseau se gare tout seul. Vous pouvez lâcher. Il va se garer tout seul, votre vaisseau. Déjà, concentrez-vous sur le pilotage et le maniement de votre bête avant de pouvoir atterrir. Bon, ça, ça ne fonctionne pas sur les planètes où il n'y a pas de... sur les zones où il n'y a pas de... de zone d'atterrissage. Ah, bien entendu. Vous êtes obligés de... À partir de là, vous pouvez faire Power Off. et Engine Off. Vous faites Y pour sortir. Vous ouvrez Excite Light. Armistice Zone Weapon, ça veut dire que vous ne pouvez pas tirer et on ne peut pas vous tirer dessus. Votre vaisseau est stationné ici. On le laisse. On peut voir notre personnage courir. Il n'y a pas de mal à ça. Moi, je cherche... Voilà. La zone bleue, la zone jaune. Oh là là. Vous pouvez visiter. Ça ne donne pas... Ça ne marche pas de pain. Là, en face, tout ce qui est l'hériti défense. Comme je vous disais, vous rentrez, vous avez les combinaisons. Vous approchez, vous pouvez les voir. Vous approchez. Voilà, ça vous met le prix. Fil et Recon, Sweet Corn, 1784 UEC, ainsi de suite. Toutes les pièces sont achetables séparément. Le truc qu'il a derrière... Ça, là. Là, voilà. Ça. Bordel. Ah, oui, oui. Mon téléphone. Ça, le McFless restock core. Ça, c'est... Ben, tout simplement, le... C'est votre... Votre inventaire. Voilà. Votre inventaire. Vous avez le dessus. Vous pouvez ramasser... Pardon. Vous pouvez ramasser des champignons, des cailloux sur les planètes. Quand vous minez quelque chose avec le multitool, l'espèce de pistolet, voilà. Ça vous permet de... Ben, tout simplement, de miner. Nous, on retourne dans la place principale. Et il faut rentrer votre vaisseau. Ça se fait pas tout seul. Vous reprenez... Vous reprenez... Voilà. Moi, j'avais mis le Aurora LN. Et je mets claim. Vous faites une fois. File claim. C'est tout. Sinon, vous payez. C'est tout. Une fois que vous avez le compte à rebours, 4 minutes, ça suffit amplement. Et vous faites retour. Moi, j'en ai plein. J'ai l'Avenger Titan qui est très bien pour du fight et aussi pour pouvoir transporter des colis. Lanville Hornet pour du fight. Le Freelancer Max, c'est un gros vaisseau. Très gros vaisseau. Le transport. Le Prospector, c'est pour le minage. J'ai fait une vidéo de minage aussi, également. Et le Aurora, généralement, c'est le petit vaisseau de base qu'on a. Voilà. Qui est très bien aussi pour faire des petits... Des petits trajets. Tout simplement. Ensuite, écoutez, quand vous... Voilà, vous avez du Casaba. Casaba, dans les stations, c'est tout ce qui est vêtements. Ça, quand vous vous baladez dans les grandes villes, vous pouvez vous habiller normalement. Vous pouvez avoir la tenue. Moi, forcément, il faut pas être dit. un petit nombre. Voilà. Là, c'est quand vous avez des crimes stats. Vous payez pour plus en avoir. C'est là. C'est la justice. Voilà. J'ai pas de crime stats. Donc, tout simplement. J'en ai pas besoin. C'est très bien qu'ils ont mis ça parce qu'avant, il fallait aller sur une station orbitale de sécurité. Security Postcaria. Pour où il fallait pirater l'ordinateur, il fallait préalablement acheter une carte d'accès et tout. On se faisait mais dépouillé. Là, Dumpur Depot, c'est le matos que vous pouvez acheter pour améliorer votre vaisseau. Vous allez sur l'écran, vous regardez ce qu'il y a en fonction de votre vaisseau. là, c'est pour récupérer des colis et les enlever. Tout ce que je vous montre, vous les avez dans toutes les stations la majeure partie du temps. Voilà. En gros. Après, quand je vous dis, c'est vraiment une vidéo de base qui vous explique deux, trois choses. pour beaucoup, ça va paraître un peu lourd, un peu beaucoup d'un coup, beaucoup à la fois. Mais c'est vraiment une vidéo pour mettre des pauses, pour pouvoir mettre la vidéo sur un côté avec un téléphone et un autre ordinateur et essayer de faire les trucs en même temps et mettre sur pause pour essayer, trifounier. Voilà. C'est la meilleure façon de jouer. C'est d'essayer. La meilleure façon d'apprendre, c'est tout simplement c'est de le faire. C'est, voilà. On apprend mieux quand on le fait. C'est bête, mais c'est vraiment qu'on apprend mieux quand on le fait. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça aura aidé certains à jouer au jeu, à comprendre le jeu. S'il y a des manques dans la vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ferai un plus dessus, sur les missions, sur les différents lieux et tout ça. Et moi, le jeu, le torche, j'y joue limite tout le temps. Donc voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Garou sur la Chine Gaming. Je vous souhaite une excellente année, en tout cas. Plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada